Nous sommes allés en 2002 chez les Mundurukus, un peuple indigène du Brésil qui vit dans un territoire autonome de l'état de Para. Nous étudions les intuitions fondamentales ou connaissances noyaux chez les êtres humains, quelle que soit leur culture ou l'endroit où ils vivent. Nous avons été chez les Mundurukus car ils ne possèdent pas de nombre au-delà de quatre ou cinq. Pour les petits nombres jusqu'à quatre ou cinq, ils utilisent les doigts de la main en comptant Pan, un, Shep-Shep, deux, Pan, littéralement vos deux bras plus un, trois, et Badip-Dip, le compagnon, le dernier de la série. Pan-Pon-B, une main. Shep-Shep-Pon-B, deux mains. Dans le petit extrait, nous demandons à un Mundurukus, David Caro, le chef du village, de compter plusieurs fois une quantité de graines allant de quatre à dix. La première séquence, il utilise les doigts de la main en comptant, en utilisant les noms de nombres, donc Pan, Shep-Shep, et Badip-Dip, par contre, quand ils comptent des quantités plus grandes, à ce moment-là, ils n'utilisent pas ces noms de nombres de petites quantités, mais utilisent des démonstratifs, j'ai que, j'ai que, celui-là, celui-ci, celui-ci, celui-là, pour arriver à, en fait, compter à l'aide d'unités de main. En fait, ils n'utilisent pas Pan-Pon-B, qui veut dire une main, mais So-at-Pe, qui veut dire tous les doigts, tous les doigts de la main, tous les doigts de deux mains, donc dix, ou tous les doigts d'une personne, vingt. Tous les doigts ensemble, c'est vraiment l'ensemble, donc nous avons, avec les orteils, vingt doigts. À peu près. Ce qui est curieux dans ce système, c'est que Pan-G a une syllabe, Shep-Shep a deux syllabes, et Badip-Dip a quatre syllabes. Donc, il y a une exactitude, quelque part, mais cette exactitude n'est pas une exactitude de comptage, au sens où nous l'entendons. Ces noms de nombres restent approximatifs. Nous pouvons utiliser un système approximatif, quand je vous dis « attendez deux secondes », et, d'autre part, il est vraisemblable que le système approximatif est la base du système exact. Donc, ils n'ont pas le système exact, mais, virtuellement, ils ont tous les éléments pour l'avoir. C'est comme s'ils avaient un système exact qu'ils n'ont pas développé pour une raison qui nous reste à découvrir. C'est l'enjeu de la recherche.